Nous allons présenter notre dispositif Habiter la ville de Chicago. C'est un projet qui est né en 2010. Ça a été la rencontre de trois enseignants à travers un groupe de réflexion de l'Académie de Poitiers qui s'appelait, parce qu'il n'existe plus à l'heure actuelle, mais qui s'appelait Apprendre Aujourd'hui. Donc, au sein de ce groupe-là, un atelier est né lors d'une rencontre qui s'appelait Formé et Motivé. Au sein de cet atelier, un certain nombre d'enseignants, vous en avez deux ici, un enseignant d'histoire-géographie et un enseignant de SVT, se sont interrogés sur la question de Formé et Motivé. Voilà. Donc, depuis 2010, ce projet a évolué. Il n'était pas question au départ d'en faire forcément un environnement numérique, un outil informatique. C'est au cours des discussions que notre projet a évolué et est devenu, à terme, un site Internet qui est maintenant utilisable et en ligne. Ce site est sous licence Creative Commons, ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser, le modifier avec ses classes. Voilà. Je vous présente assez rapidement le sommaire de l'intervention. L'intervention est courte, donc il a fallu qu'on fasse court. Nous allons évoquer huit points avec vous, d'accord ? Ces huit points vont mettre, dans un premier temps, le contexte en place. À partir de ce contexte, nous allons définir la problématique qui nous a aiguillés. Nous allons ensuite parler de la démarche que l'on a mis en œuvre, le résultat qui va être, dans notre cas, le site Web en question. Et surtout, parce que c'est quelque chose qui nous a aussi tenus en haleine assez fortement, nous allons mettre en place aussi, et on souhaite en discuter avec vous, tout ce qui concerne l'évaluation du dispositif, l'évaluation du dispositif vue par les enseignants qui ont utilisé cet outil, mais également l'évaluation du dispositif vue par les élèves. Et nous terminerons par les perspectives que nous envisageons à travers ce dossier. Une des perspectives que nous envisageons, enfin, dire deux mots, c'est que ça soit utilisé par beaucoup plus de gens pour pouvoir le faire évoluer. Donc, très rapidement, si on voit les enjeux pédagogiques et didactiques qui ont été mis en œuvre à travers ce projet-là, bien évidemment, ces enjeux-là ont évolué dans le temps, lors de nos rencontres successives. On ne va pas toutes les développer, parce qu'on n'aura pas le temps de tout développer, ces enjeux-là. Par exemple, on a cherché dès le départ à développer des attitudes particulières chez l'élève, des attitudes telles que la motivation, la créativité, l'autonomie. On ne va pas développer ça, parce qu'alors là, on n'en finira pas, c'est assez clair. On va tout simplement développer ce point-là qui nous paraît important, c'est comment traiter une situation-problème selon deux approches, celle des tâches complexes qui sera évoquée par l'enseignant de géographie et une approche concernant la démarche d'investigation qui sera évoquée par l'enseignant de SVT. D'accord ? Ils vous montreront exactement ce que sont ces approches à leurs yeux et comment ces approches ont été mises en œuvre. Voilà. Donc, on va essentiellement parler de ce point-là. Très rapidement, ça va reprendre le cours de notre présentation. On tenait à évoquer la problématique. Notre problématique, ça a été bien de proposer des situations-problèmes pour former et motiver, d'accord, directement exploitables dans la classe. Notre idée, c'était de dire, on emmène quelque chose, si vous voulez, sur le bureau du prof qui puisse utiliser le produit. Donc, si vous regardez le site et vous ne le verrez pas, le site, enfin, on peut vous le montrer, vous n'allez pas le voir, parce que là, ce serait encore des heures à passer pour vous montrer le site, mais si vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a un espace enseignant qui est codé, d'accès codé, les élèves ne peuvent pas y aller, et cet espace-là, on évoque des tas de choses dans cet espace-là. La question de l'évaluation, la question du suivi, etc., etc. Bon. Donc, on va vous parler aujourd'hui essentiellement de la tâche complexe en géographie, classe de sixième, d'accord, de la démarche d'investigation en SVT, classe de troisième, et on vous montrera uniquement quelques copies d'écran concernant le site. Bon. Le site, il est accessible, il y a une adresse, vous y allez, vous l'utilisez, il n'y a pas de problème, d'accord ? Donc, bien sûr, dans mes classes, c'est comme dans les vôtres, les problèmes que l'on rencontre, donc ce projet est parti de besoins dans les classes, au niveau des élèves. Premièrement, au niveau des élèves, le problème, bien sûr, de la mise en activité, d'accord, le temps qu'ils mettent, bien sûr, à la semaine au travail. Ensuite, bien sûr, le problème de la motivation. Quand on fait des cours qui sont toujours sur le même scénario pédagogique, les élèves se lassent. Donc, de temps en temps, il faut bien sûr rompre un peu la molotonie et créer du nouveau, d'accord ? Et surtout, le plus important, c'est de donner du sens à ce qu'on fait avec eux. Il faut qu'ils accrochent, c'est-ce pas ? Et que quand on commence une séquence ou une séance, il faut qu'ils comprennent à quoi ça sert. Donc, bien sûr, on précise ça. Là, c'est un trasec, si vous voulez, ils vont trouver le sens en travaillant. Merci. 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 Merci.